Les vacances début ce soir, peut-être même dès ce matin pour certains d'entre vous. Mais avant de s'offrir un grand bol d'air frais, pourquoi pas à la montagne, certains se projettent déjà sur la rentrée avec, il faut le dire, la boule au ventre. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Ce sont les élèves de première qui commencent à stresser, car dès le mois prochain, ils vont essuyer les plâtres de la réforme du bac. Pourquoi ça les inquiète ? Parce que c'est une révolution. Le bac, ancienne formule, on connaît, c'était beaucoup de stress. Mais en une fois, avec la nouvelle formule, tout change. Le bac commence dès la première et pas seulement avec le français. Il y a aussi l'histoire géo, les langues vivantes ou encore les maths. Les épreuves vont démarrer dès le 20 janvier pour s'étaler sur deux ans, 24 mois de stress. Et puis, les sujets seront différents pour chaque lycée. Ça accentue l'angoisse des élèves comme des parents. Exemple avec Alexia et sa mère. Les professeurs, souvent, ils nous disent, oui, c'est qu'une épreuve comme un contrôle normal. Nous, on se dit quand même que c'est le bac. Il y a en plus le flou de l'organisation, des professeurs qui sont même un peu perdus parce qu'ils ne savent pas exactement comment vont se dérouler les épreuves. L'approviseur au lycée nous a dit il y a très peu de temps les dates auxquelles auraient lieu ces épreuves. Ces inconnus ajoutent en fait au stress que les enfants n'en ont pas besoin. Et ce que disent aussi les élèves, Virginie, c'est que les sujets sont trop difficiles. Oui, c'est aussi la crainte des profs qui ont eu accès à quelques-uns des sujets officiels. Alors même si ce n'est pas autorisé, ils m'en ont montré, je vous en donne un que j'ai un peu modifié. On vous demande par exemple en histoire géo d'analyser le lien entre l'église et la nation en France depuis 1789. Et ça, effectivement, les enseignants le disent, c'est plus Sciences Po que lycée. On a ajouté à ça une nouvelle façon de corriger et là aussi, ça coince. Oui, il est prévu qu'il y ait une dématérialisation des copies, chacune sera scannée pour être corrigée en ligne. C'est censé faciliter le travail des correcteurs, sauf que des copies, il y en aura 2 millions et demi, c'est peut-être beaucoup. Le risque, c'est de faire bugger le serveur informatique, reconnaît-on dans l'entourage du ministre de l'éducation. Jean-Michel Blanquer en a conscience. Selon nos informations, il va écrire une lettre au proviseur et leur dire qu'il est prêt à envisager un plan B, c'est-à-dire revenir à la correction à l'ancienne sur copie-papier, ce qui serait un recul majeur. Mais les profs n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Ce que je peux vous dire, c'est que dans certaines académies, les profs menacent effectivement d'empêcher la tenue des épreuves. Ils pourraient renouveler dès janvier ce qu'ils avaient fait en juin dernier, là en faisant la grève de la surveillance ou de la rétention de sujets. J'ai vu plusieurs lettres de profs envoyées au rectorat, à Montauban, à Rouen ou encore à Brest. Ces enseignants déclarent être à ce jour dans l'impossibilité d'organiser les épreuves. Nouvelle menace donc sur les épreuves du bac. Sous-titrage Société Radio-Canada